Pour la zone de police de Moucron, les violences intrafamiliales, physiques, sexuelles, psychiques et économiques représentent 10% des interventions de l'année 2022. L'évolution du phénomène et les conséquences sociales importantes ont donc conduit le Conseil Zonal de Sécurité à réaffirmer la priorité aux faits de violences dans la sphère familiale. Au commissariat, différentes circulaires imposent déjà une prise en charge immédiate, mais la police de Moucron a toujours été proactive en la matière. En témoigne par exemple la mise en place depuis plus de 30 ans d'un service de médiation œuvrant au service des victimes. Mais depuis février 2023, la zone a été beaucoup plus loin. Elle a ainsi mis sur pied une équipe de 7 collaborateurs appelés « cellules vifs » pour « violences intrafamiliales ». Une réelle volonté donc à ce que la victime ne soit pas systématiquement prise en charge par des policiers généralistes. C'est ce que nous confirme ici Magali Delannoy, commissaire et porte-parole de la zone, avant une interview plus approfondie dans un prochain numéro du Mouvement Communal. Moucron n'échappe pas à la triste règle, c'est qu'il y a une augmentation constante des violences dans la sphère familiale. Donc ça a été d'ailleurs ajouté dans le plan national de sécurité comme priorité. Et Moucron en a fait de même pour son plan zonal de sécurité pour les années 2020 à 2025. L'objectif c'est d'essayer de diminuer le nombre de victimes de ce phénomène. C'est là l'objectif ultime de protéger la famille, de protéger les victimes, de protéger les enfants qui vivent dans ce contexte aussi. On est aux alentours des 400 dossiers annuels. Donc c'est quand même énorme. Même si notre cellule est assez jeune, on se rend compte de l'ampleur de la charge que ça va représenter. Donc en élargissant le spectre, en ne se limitant pas à une intervention de police et à un suivi, somme toute, un peu obligatoire. Mais la volonté de détecter les situations, de les prendre en charge de manière personnalisée, on se rend compte que vraiment la charge est énorme. Donc l'idée de constituer une cellule spécifiquement sur cette matière est une volonté d'améliorer la qualité de la prise en charge pour les victimes, pour les situations dans leur globalité de violences intrafamiliales. C'est une cellule qui est composée de manière un peu transversale. C'est-à-dire que ce sont des membres du personnel qui viennent de différents services. Ils sont nombreux de sept. Jusqu'à présent, la police réagissait de la manière la plus professionnelle possible. Mais avec du personnel qui n'était peut-être pas toujours formé, pas toujours le plus apte à réagir de la bonne manière. On a vraiment voulu professionnaliser notre réaction policière, notre réponse policière. Nous, on va un pas plus loin. C'est-à-dire qu'on va aller depuis même la prise en charge, dès la détection du problème, jusqu'au suivi. Donc il y aura toute une partie de prise en charge qui n'est pas rencontrée dans les autres unités forcément.